David Lappartien, le président de la Fédération Française de Cyclisme, qui est également président de l'Union Européenne de Cyclisme et Morbihanais. Donc forcément il a des relations privilégiées avec les gens de Plumélec. Donc quand Nice s'est désisté, il a tout de suite appelé le maire de Plumélec. Comme Plumélec a énormément de savoir-faire en la matière, ça a pu se concrétiser assez rapidement. On va avoir 7 coureurs bretons au départ sur ces championnats d'Europe. On aura un coureur professionnel, c'est Cyril Gauthier de l'équipage G2R La Mondiale. On aura deux espoirs, donc Valentin Madouas, le finistérien qui a de la famille dans le Morbihan. David Gaudu, le récent vainqueur du Tour de l'Avenir. On aura également trois filles chez les élites. C'est Audrey Cordon-Ragot, Aude Bianic et Edwige Pittel. Et on aura une petite jeune, c'est chez les Juniors Filles, c'est Noémie Abgral de l'Andivisio. Plumélec c'est un haut lieu du cyclisme, il y a toujours beaucoup de monde à Plumélec lors du Grand Prix de Plumélec justement. Donc là pour un champion d'Europe, on peut penser que ça va être un carton plein. Surtout, il faut le préciser, c'est la première fois qu'on va assister, la première fois qu'il y a un champion d'Europe pour les professionnels. Donc ça ce sera dimanche, ce sera vraiment une grande première avec des stars au départ. Puisque Peter Sagan par exemple, le champion du monde sera au départ. Ainsi que Julian Alaphilippe, de Tony Gallopin. Enfin voilà, on va avoir vraiment un super plateau à Plumélec. Donc il y aura sûrement beaucoup de monde à départ.